Bonjour, François-Xavier Bedamy. Bonjour. Tête de liste aux Européennes des Républicains pour les élections du 9 juin, vice-président exécutif des Républicains. Merci d'avoir accepté cette invitation, sachant que vous revenez d'un voyage à Mayotte, 101e département français, La Réunion également. Vous avez parlé d'immigration et vous avez suggéré qu'il y ait des moyens qui soient développés pour empêcher l'immigration, sachant que Mayotte est une terre extrêmement vulnérable, c'est la première porte d'entrée de l'immigration en France. C'est un point clé de la campagne en ce moment ? C'est bien sûr un sujet majeur. Je pense qu'au fond, tout le monde touche du doigt aujourd'hui le fait que si nous n'arrivons pas à mettre fin à l'immigration illégale, nous allons vers une déstabilisation profonde de nos sociétés. Et à Mayotte, on le voit d'une manière extrêmement concrète, parce que les Mahorais vivent aujourd'hui dans une situation de détresse absolue. Le fait que Mayotte soit confronté à cette immigration clandestine depuis longtemps, avec des flux très importants, fait que pour les Mahorais, tous les services publics essentiels sont devenus difficiles d'accès. La santé, l'accès à l'eau même. Mayotte a été privée d'eau pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui encore, au moment où nous nous parlons, dans ce département français, il y a de l'eau de jour sur trois seulement. C'est-à-dire qu'un jour sur trois, vous ne pouvez plus avoir de l'eau au robinet. Mais les écoles sont totalement saturées, ce qui crée une situation très difficile, bien sûr, pour les enfants. Et on a même le retour maintenant du choléra. Quand je suis arrivé, l'épidémie de choléra qui touche Mayotte a fait sa première victime, une enfant de trois ans. J'ai été dans le quartier de Kungou, où cette petite fille est décédée, et à la rencontre des habitants qui vivent aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétude le développement de cette épidémie. Donc, vous voyez, au fond, on touche du doigt le fait que, derrière toutes ces questions qui frappent les Mahorais, et notamment les plus fragiles, il y a en réalité cette incapacité à contrôler les flux migratoires illégaux. Et si on ne sort pas de là, au fond, on va vers une situation de détresse globale, y compris pour ceux qui croient trouver dans l'immigration, dans l'arrivée sur le sol français, la perspective d'un avenir heureux. Parce qu'en réalité, ceux à qui les passeurs promettent le paradis se retrouvent en fait en enfer. Et moi, je crois que la préoccupation légitime pour la dignité humaine, pour le droit des personnes, pour l'équilibre du monde, elle suppose effectivement de sortir de cette impuissance que nous vivons aujourd'hui. Comment mobiliser le levier européen ? C'est ce dont vous avez parlé ? Le levier européen, il peut être mobilisé à plusieurs titres. D'abord, pour avoir une vraie solidarité entre les pays européens face à l'immigration clandestine, notamment dans la maîtrise de nos frontières extérieures. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est un débat que nous avons eu avec lui. Oui, il considère que la solidarité sur le plan migratoire, ça doit vouloir dire que les pays européens répartissent entre eux les migrants qui sont arrivés illégalement. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement fait sur le sol français. Toutes les semaines, vous avez des bus qui emmènent des migrants qui se trouvaient à Paris, un peu partout dans le pays. Emmanuel Macron avait assumé de vouloir défendre ce qu'il appelait une politique de peuplement. Moi, je crois le contraire. Je pense que tant qu'on continuera de gérer notre impuissance, on alimentera cette fuite en avant qui, au fond, est au cœur de bien des tensions qui traversent nos pays. Il me semble que la vraie solidarité européenne, c'est de soutenir les pays de première entrée dans la maîtrise de leurs frontières. Et c'est ce que nous proposons avec le PPE, avec la droite européenne, mettre fin à cette impuissance en organisant le contrôle de nos frontières extérieures. Et puis, le deuxième aspect, c'est sur le sujet des retours. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à organiser les retours des personnes qui sont entrées illégalement dans nos pays. Le taux d'exécution des OQTF en France n'a jamais été aussi faible. Et là aussi, il y a un ordre à quitter le territoire français. Exactement. Oui, pardon, les obligations de quitter le territoire français. Ou obligations, oui. Et pourquoi ? Parce que les pays de départ refusent de reprendre leurs ressortissants. Les policiers à Mayotte, je rencontrais les policiers qui travaillent sur le sujet à Mayotte, me disaient que même des gens qui veulent rentrer dans leur pays, qui veulent retourner spontanément dans leur pays d'origine, ne sont pas réadmis par leur propre État. Donc, c'est évidemment une folie. Il faut sortir de cette situation. Et l'Union européenne peut faire mieux que la France sur ce terrain ? Oui, je crois. Parce que si on s'y met tous ensemble, on a évidemment les moyens d'une pression qui sera beaucoup plus efficace. Nous, nous proposons que demain, les aides européennes qui sont versées à tous les pays en développement, au titre de l'aide au développement, que les visas de tous les pays européens soient conditionnés à une coopération sur le plan migratoire. Nous voulons bien sûr continuer de travailler avec ces pays. Mais il ne faut pas que ce soit un travail à sens unique. Parce qu'il y a déjà une liste de visas communes à l'Union européenne. Oui, mais on n'a jamais aujourd'hui mis en œuvre de vraie conditionnalité sur les visas européens vis-à-vis de ces pays. Et je crois que c'est une vraie responsabilité. Parce qu'au fond, on parle aussi de la manière dont des régimes scandaleux dans certains de ces États organisent une forme de business du désespoir. C'est-à-dire que vous maintenez votre jeunesse dans une impasse économique par le poids de la corruption, par l'incapacité à construire les infrastructures nécessaires, les services publics essentiels. Vous exportez cette jeunesse qui va chercher, parce qu'elle n'a pas de perspective dans son pays, qui va chercher un meilleur destin en Europe. Et vous importez ensuite les devises qui font tourner votre économie. Et ce business du désespoir, il est au cœur du fait que beaucoup de pays, je pense notamment à des pays en Afrique, n'arrivent pas à sortir de cette spirale qui les empêche de se développer vraiment. François-Xavier Bellamy, quel sera le thème de cette élection européenne du 9 juin ? Parce qu'on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y a vraiment un thème qui se dégage. Et si c'est celui de l'immigration, vous avez quand même beaucoup de concurrence sur votre droite là-dessus. Je pense qu'il y a une question très globale qui nous est posée aujourd'hui. Je crois que les Français, ils ont le sentiment que maintenant, tout semble être en train de leur échapper, que nous n'avons plus les leviers pour agir, que nous perdons la maîtrise de notre destin. Et peut-être sur la question migratoire, c'est particulièrement vrai, mais je pense aussi à tous ceux qui, dans notre pays, travaillent et sont confrontés à toutes les difficultés du monde économique, aux agriculteurs, dont on a entendu la colère au cours des dernières semaines, mais que j'entends pour ma part depuis des années dire à quel point ils sont privés de la possibilité de travailler, de produire simplement. Je pense aux pêcheurs, je pense aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux commerçants, je pense aux retraités qui ont le sentiment qu'ils laissent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, un monde qui laisse moins de place à l'espoir que celui qu'ils avaient connu. Et cette expérience d'une forme de dépossession, le grand défi de cette élection européenne, c'est de pouvoir y mettre fin. Et nous, nous proposons que l'Europe redevienne un levier pour reprendre la maîtrise de notre destin. L'Europe, elle a contribué à cette impression de dépossession en étant trop lointaine, trop complexe, en rentrant dans une logique de normes, de contraintes et de contrôles. Il faut sortir de cette logique et il faut retrouver des stratégies collectives qui permettent qu'en Europe, nous construisions les moyens de pouvoir devenir plus souverains et de faire en sorte que dans le monde d'aujourd'hui, face aux défis géopolitiques, je pense à la guerre en Ukraine, à la situation en Israël, je pense à la trajectoire des États-Unis qui semble se détourner de l'Europe, à la trajectoire de la Chine qui rentre dans une compétition globale avec nous. Sur tous ces enjeux-là, l'Europe est une bonne échelle pour agir ensemble, pour que nos pays, nos démocraties deviennent plus souveraines et plus capables de décider de leur avenir. Mais ça, ça correspond au discours d'Emmanuel Macron, l'Europe souveraine, l'Europe puissance. Non, moi je crois, et c'est une différence majeure, que ce n'est pas l'Europe qui peut être souveraine, mais que l'Europe doit contribuer à rendre nos pays plus souverains, à rendre nos démocraties plus souveraines. La force de l'Europe, la beauté de l'expérience européenne, c'est qu'il y a une civilisation européenne que nous partageons ensemble avec ses racines communes, les racines bien sûr gréco-latines. Je suis professeur de philosophie, j'ai enseigné pendant dix ans, j'ai été passionné du bonheur de transmettre cet héritage de la pensée grecque, du dialogue démocratique qui est né dans les cités de la Grèce antique, du sens de la loi commune qui vient de la République aromaine, tout ça fait l'Europe. Et puis bien sûr, les racines judéo-chrétiennes qui ont porté jusqu'à nous le sens de la dignité absolue de la personne humaine. Transmettre cette civilisation, c'est savoir ce qui nous relie. Mais en même temps, cette civilisation, elle a donné naissance à une pluralité de cultures, à une pluralité de peuples européens. Et moi, je le vois tous les jours au Parlement européen. Il n'y a pas un seul peuple européen. Il y a, avec les voisins européens, nos amis, nos alliés, des différences. Parfois, il faut l'assumer aussi, des divergences qui font que demain, nous n'aurons pas, je le crois, une seule démocratie européenne. Nous sommes une alliance de démocratie. Et c'est notre modèle à nous. Et donc, mon but à moi, mon défi, ça n'est pas que l'Europe soit plus souveraine à la place de nos États, comme le veut Emmanuel Macron. Ça n'est pas non plus que la France s'isole en Europe, comme le veut le Rassemblement national. Mais c'est de faire en sorte que le travail que nous mènerons ensemble en Europe rende nos démocraties plus souveraines et plus maîtresses de leur destin. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus, François-Xavier Bellamy, entre le fait qu'une partie de vos électeurs, des électeurs LR, sont partis chez Emmanuel Macron et que vous-même, votre figure, elle serait peut-être plus à l'aise dans un milieu un petit peu plus conservateur que celui du PPE ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un divorce là-dessus ? Je ne sais pas si vous êtes exactement en convergence absolue avec le PPE. Aucun député européen français n'est en convergence absolue avec son groupe politique sur tous les sujets. Exactement pour la raison que je viens de vous évoquer. Parce qu'il y a des différences entre les pays européens qui s'expriment partout. Prenez, je ne sais pas, la question du commerce international. Je doute que M. Glucksmann soit d'accord avec le groupe socialiste qui vote les accords de libre-échange que l'Europe a avec d'autres régions du monde. Je doute que Mme Haillet soit parfaitement à l'aise avec le groupe libéral qu'elle a rejoint. Parce qu'il y a dans la définition que les macronistes donnent du rôle de l'Europe une importance bien plus grande donnée effectivement à la norme, à la contrainte, à la réglementation qui les fait voter bien souvent avec la gauche. D'ailleurs, elle l'assume en disant qu'elle vote 90% avec les socialistes. M. Bardella, lui aussi, il a des différences marquées avec les élus de son propre groupe. Moi, je me sens très à l'aise au PPE. Le PPE, c'est historiquement la famille de la démocratie chrétienne. C'est la droite européenne aujourd'hui. C'est la première force politique en Europe demain. Celle qui aujourd'hui... 177 députés ? Alors, on ne sait pas à combien on en aura dans le mandat qui viendra, mais on sera sans aucun doute le premier groupe parlementaire. Et vous savez, l'Europe, c'est aussi les gouvernements européens qui la font. C'est le PPE qui, aujourd'hui, est en train de reprendre le pouvoir dans la plupart des pays européens qui nous entourent. Le PPE, c'était 7 États et gouvernements en 2019, quand le mandat a commencé. Aujourd'hui, 15. Donc, on voit bien que la droite européenne va être le moteur du mandat qui vient. Et moi, je crois que je suis exactement là où il faut être pour agir, parce que le travail européen, ça n'est pas seulement empiler des slogans. C'est d'abord faire et faire que les choses avancent et faire bouger les lignes. Et c'est en étant à l'intérieur de cette famille politique que je suis certain de pouvoir mener les batailles que les Français attendent pour préparer notre avenir. Pouvez-vous, sans être trop long, faire un bilan de votre mandature, en particulier sur deux sujets, récemment sur la GPA et puis sur l'énergie où vous êtes beaucoup battus ? Est-ce qu'il y a... D'abord, est-ce que ça se sait un petit peu ? Et puis, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous tirez comme bilan de cette action ? Ce serait long de faire un bilan complet de la mandature, mais sur ces deux sujets, on a mené effectivement des batailles qui sont importantes. Sur la question de l'énergie, ça a été mon combat principal, puisque j'étais dans une commission qui est en charge de ces questions d'énergie. Et je me suis battu pour faire en sorte que le nucléaire puisse être réintégré dans les politiques européennes. Il en a été souvent exclu par pure idéologie. J'observe que cette idéologie, malheureusement, elle a traversé toutes les formations politiques, y compris en France. C'est les Verts, les socialistes qui se sont accordés sur la fragilisation du nucléaire français. C'est Emmanuel Macron qui a fait fermer Fessenheim et qui a fait voter un texte pour fermer 14 réacteurs nucléaires supplémentaires. Pascal Canfin, qui était son représentant à Bruxelles sur ces sujets, a milité ardemment contre le nucléaire pendant tout ce mandat, ce qui constitue d'ailleurs un vrai grand problème pour la compétitivité de la France. Et pour les factures d'électricité des Français, ça aurait eu un impact majeur. Et le Rassemblement National lui aussi disait il y a quelques années qu'il fallait sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Donc, on a été les seuls à mener cette bataille et on a gagné cette bataille importante pour inclure le nucléaire dans les politiques européennes. Je pense par exemple au financement d'un grand plan de relance énergétique qui s'appelle Repower EU. Le nucléaire en était exclu. Aujourd'hui, nous avons gagné le fait qu'il puisse être pris en compte dans ces politiques. C'est une énergie verte aujourd'hui le nucléaire ? Évidemment. Et c'est celle qui nous permet en plus d'assurer notre autonomie. C'est celle qui nous permet de refuser d'être dépendants. On a vu à quel point la dépendance au gaz russe avait coûté cher à la démocratie en Europe, à l'idée même de notre indépendance. Et je crois qu'on doit pouvoir retrouver cette souveraineté avec une filière d'excellence qui permet aujourd'hui d'assurer une électricité décarbonée, stable, propre et à coût maîtrisé pour les Français. Sur la question de la GPA, autre bataille importante. Moi, je m'étais engagé en 2019 avec LR. Nous avions pris cet engagement parce que l'Europe, c'est évidemment des questions techniques comme celle de l'énergie, mais c'est aussi des principes et cette civilisation que nous évoquons à l'instant. Nous avions pris l'engagement de faire en sorte que l'Europe travaille pour une interdiction internationale de la gestation pour autrui. Et je crois que nous avons gagné une première étape avec une directive européenne sur la traite d'êtres humains. J'ai déposé des amendements. C'est tout récent, mais ça aura été deux ans de travail puisqu'il y a deux ans, j'ai commencé à avancer sur ce sujet en déposant des amendements pour inclure la gestation pour autrui dans la liste des cas de traite d'êtres humains. Je crois qu'elle y correspond parce qu'elle consiste à exploiter le corps des femmes, à en faire un marché et à mettre un contrat sur la vie d'un être humain, d'un enfant. Et donc, il me semble qu'il faut dénoncer ce qui se joue aujourd'hui derrière la GPA, une industrie qui fait des profits très, très, très importants sur cette exploitation de la vie humaine. Et nous avons réussi à mener ce combat d'une manière qui, je crois, correspond à la méthode politique que je pense nécessaire en travaillant avec des élus de tous les bords politiques, pas de tous, malheureusement, mais presque tous, et notamment avec des élus de la gauche qui, en Europe, sont souvent prêts à s'engager sur des sujets comme cela en étant conscients qu'il n'y a aucun véritable progrès dans le fait de faire avancer cette exploitation et qui ont pris à cœur cette question et qui m'ont soutenu dans cette bataille et grâce auxquelles j'ai pu réussir à faire en sorte que le Parlement, dans son ensemble, vote cette inclusion de la GPA dans la directive européenne sur la traite d'êtres humains. Tout n'est pas résolu. Donc, il reste appliqué à la France ? Alors, la France a déjà... La GPA est déjà interdite en France. Mais est-ce que ça se surajoute ? Est-ce que ça bétonise en quelque sorte ce sujet ? Ce sera important de voir comment la France va transposer cette directive. Ce qui est sûr, c'est que le droit familial reste une compétence des États membres et ça, je ne le remets pas en cause. On verra comment les choses seront transposées. Mais pour moi, c'est surtout une étape vers un combat qui est beaucoup plus important qui est celui pour l'interdiction internationale de la GPA parce qu'on voit bien que cette pratique ne sera vraiment écartée que quand tous les États dans le monde auront pris l'engagement de la bannière de leur sol. D'ailleurs, on a organisé un petit événement au Parlement européen pour marquer ce vote important et j'ai eu la surprise de voir y venir de façon spontanée l'ambassadeur d'Haïti qui est venu nous remercier pour ce combat en disant que c'est aussi une question de justice entre nos pays, entre les pays les plus riches et ceux qui sont aujourd'hui malheureusement marqués par la pauvreté parce que c'est évidemment, on le voit bien, une nouvelle situation d'exploitation à sens unique, une nouvelle forme de traite au sens fort de ce terme qui peut se nouer aujourd'hui si nous ne mettons pas enfin un terme au plan mondial à cette exploitation des plus vulnérables et notamment des femmes et des enfants. Deux questions institutionnelles François-Xavier Bellamy. Il y a d'un côté ceux, ils sont très peu nombreux aujourd'hui, qui veulent sortir de l'Union européenne. Il y a ceux qui veulent la changer de l'intérieur. Il y a une réflexion aussi qui est celle en particulier menée par un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Éthique et Politique dont je vous restitue la réflexion sachant que vous pouvez poser vos questions à nos candidats et vous avez été nombreux à le faire donc j'essaie de les restituer aussi. Il y a l'idée qu'on ne peut pas fonctionner à 27 et qu'il faudrait constituer un noyau dur sur un certain nombre de compétences. Par exemple, la défense commune, par exemple, les migrations, les technologies. On peut choisir des domaines, des compétences, des piliers sur lesquels il y aurait une coopération renforcée entre des États qui le choisiraient. Ça ne changerait pas le fait que le marché soit intégré, que le commerce, que la monnaie unique soit toujours là et que le commerce soit toujours objet d'une intégration maximale aujourd'hui dans l'Union européenne mais que pensez-vous du fait de faire un noyau dur autour de certains sujets entre les États qui le veulent ? Est-ce que ça serait une bonne idée ? Moi, il me semble qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est ce que nous proposons d'ailleurs avec les Républicains, c'est de lancer une revue générale des politiques européennes pour regarder où se trouve vraiment la valeur ajoutée européenne. Moi, je suis convaincu qu'on peut fonctionner à 27. D'ailleurs, l'Europe l'a montré, y compris dans ce mandat quand la guerre en Ukraine a été déclenchée. Des décisions très fortes ont été prises pour faire face à cet enjeu majeur de sécurité pour le continent européen et on a vu des évolutions très rapides dans les décisions européennes qui ont été prises en compte par les 27 États membres. Donc, on peut prendre des décisions, on peut avancer ensemble, mais le problème, c'est qu'il faut que l'Europe se concentre sur ce sur quoi elle a vraiment une valeur ajoutée. Et je crois que le vrai grand défi pour nous, il n'est pas d'abord dans le fait de rediscuter des schémas institutionnels, parce que ce serait rentrer dans une discussion sans doute très conceptuelle, très longue, très complexe, qui compliquerait encore le travail européen. Parce que si on rentre dans une Europe à plusieurs vitesses, ça va devenir très difficile d'identifier pour les citoyens qui fait quoi. Je pense qu'on a besoin, au contraire, de plus de simplicité, de plus de clarté. Et pour ça, on a besoin de déterminer de manière beaucoup plus claire qu'est-ce qui doit rester du domaine européen et sur quel sujet l'Europe doit laisser ce magnifique principe issu là aussi finalement de la théologie médiévale, si on y remonte plus loin, mais ce magnifique principe de subsidiarité qui veut qu'à la fin, il faut toujours, quand c'est possible, que la décision soit prise au plus près du terrain. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'Europe a péché par trop de centralisme, par trop de centralisation, de technocratie. Il faut au contraire rendre à ceux qui font sur le terrain ceux qui créent de la valeur, ceux qui portent nos collectivités, rendre la possibilité de décider là où ils le peuvent plus efficacement qu'au plan central ou au plan européen. Autre question un petit peu institutionnelle. Aujourd'hui, en Allemagne, la règle est désormais que le Bundestag débatte avant que le gouvernement s'engage dans les questions européennes. Et donc, en Allemagne, on vérifie en fait que la proposition corresponde aux intérêts allemands avant de la présenter devant les institutions européennes. En France, ça ne se fait pas. Or, il suffirait d'une décision juste pour que les choses se fassent. Il n'y a pas besoin de loi organique ni quoi que ce soit. Pourquoi ne l'exige-t-on pas ? Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives de le demander ? Je suis d'accord avec vous. Moi, je l'ai toujours demandé. Je crois qu'on aurait besoin que la politique européenne du gouvernement soit beaucoup plus discutée au Parlement français qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et j'ai vu le gouvernement français, j'ai vu le président de la République tenir pendant ce mandat des positions à Bruxelles que je crois il n'avait pas soumis à l'approbation Par exemple ? Prenons un exemple tout simple. Je vois aujourd'hui Emmanuel Macron défendre avec détermination l'idée qu'il faudrait créer de nouvelles dettes européennes et des impôts européens pour assumer la charge de ces dettes. Ça me paraît une folie. On voit qu'aujourd'hui la France est l'un des pays qui s'endettent le plus en Europe avec une trajectoire budgétaire qui inquiète tous nos voisins. Ça ne nous a pas rendu plus fort. Et l'Europe ne sera pas plus puissante demain parce qu'elle réussira à contracter des emprunts. Moi je crois l'exact inverse. On n'est pas plus fort parce qu'on lève des impôts et qu'on s'endette. Au contraire il faut absolument qu'on redonne de l'oxygène aux Français qu'on les libère du poids des charges qui pèsent sur eux. On a aujourd'hui le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants du monde et donc c'est pas en rajoutant une couche de fiscalité européenne que la France va se sortir de la crise dans laquelle elle s'enlise. Et ça vous voyez ça n'a jamais été discuté avec les Français. On n'a jamais eu au Parlement un débat sur la question de savoir si le gouvernement pouvait légitimement défendre à Bruxelles l'idée de créer des impôts européens. Je crois que c'est un vrai problème démocratique aussi. L'escapade à Sciences Po, l'échange avec Louis Boyard, député LFI qui donc était aux côtés des manifestants pro-palestiniens. Ça a été un petit tournant de la campagne ou un vrai tournant ? Ce n'était pas fait pour être un tournant de la campagne. C'était vraiment spontané. J'avoue que je voyais les images de Sciences Po avec de plus en plus d'inquiétudes et de plus en plus de colère aussi parce que moi, je ne supporte plus que nos universités, je le dis comme professeur aussi, que nos universités soient instrumentalisées par des gens qui mènent un combat politique. Je crois, vous savez, c'est le magnifique livre de Max Weber sur le savant et le politique. Il y a une chose et de s'engager dans la vie politique et tout le monde est appelé à le faire comme citoyen. Une autre est de respecter la nécessaire loyauté qu'on doit avoir à l'égard des étudiants dans le monde universitaire. On n'a pas à utiliser le monde universitaire, les amphis, les universités, Sciences Po comme des lieux d'agitation politique. Ça se fait toujours. Mais non, en tous les cas, pas comme on le voit aujourd'hui. Quand la direction de Sciences Po cède tout aux étudiants qui bloquent, évidemment, il y a eu par le passé toujours des agitations étudiantines. Mais là, on voit que finalement, on donne une prime à ceux qui bloquent qui me paraît désolante. Et par ailleurs, ce qui me marque beaucoup, c'est les slogans qui accompagnent ces mobilisations. Quand on entend des mots qui relèvent clairement de l'antisémitisme parce qu'il n'y a pas d'autres qualifications, quand on entend que derrière ces formations politiques, je pense à la France insoumise, à l'extrême gauche qui aujourd'hui instrumentalise ces mobilisations, il y a bien souvent des expressions qui relèvent de l'apologie du terrorisme. J'entends Mme Rima Hassan qui est candidate à l'élection européenne, c'est aussi un sujet européen, qui dit que l'action du Hamas est légitime après le 7 octobre. Pardon de le dire, mais c'est pour le coup très nouveau qu'on entende des expressions de cette nature. Et quant à Sciences Po, vous avez des étudiants juifs qui sont empêchés de rentrer dans un amphi parce qu'ils sont de confession juive. Je dis qu'on doit tous se mobiliser pour dire que là, on touche vraiment à une ligne rouge. je comprends absolument et je partage bien sûr et je veux dire moi-même la détresse que nous éprouvons lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qui est d'une gravité infinie. Mais on ne peut pas tenter d'alerter sur le sort des Palestiniens de Gaza si on ne dit pas qu'ils sont d'abord victimes, j'en suis convaincu, d'abord victimes de la politique du Hamas qui bloque encore aujourd'hui, ces dernières heures, la possibilité d'une trêve en refusant de rendre les otages qu'il retient aujourd'hui dans cette situation de crime de guerre parce que c'est un crime de guerre les otages qu'il retient dans la bande de Gaza. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Je rappelle que vous êtes tête de liste aux européennes du 9 juin pour les LR et vice-président exécutif des Républicains. Merci et bonne journée. Merci à vous.